La deuxième session de formation relative à la doctrine de la police de proximité, animée par le Dr Kamatapé-Béranger, expert en stratégie de sécurité, a eu lieu du 27 février au 13 mars 2022 à Boaké. Elle avait pour thème police de proximité, moyens de lutte efficace contre le crime organisé et l'avancée du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Elle a porté sur cinq modules essentiels à savoir 1. Le respect de l'éthique et de la déontologie 2. La prévention des conflits et les systèmes d'allaites précoces 3. La doctrine de la police de proximité 4. L'analyse du renseignement criminel Et enfin le cinquième module, le terrorisme, la drogue et les engins explosifs improvisés. Cette formation, qui a duré environ deux semaines, a été co-animée par un pôle de formateurs, l'expert Niazale, le commissaire Bateau et le colonel Edo. Mesdames et Messieurs, Nous sommes au terme de la deuxième session de formation pour l'année 2021-2022 programme de formation sur la doctrine de police de proximité. La thématique étant d'accès à notre stratégie pour lutter efficacement contre l'avancée du terrorisme et la criminalité transnationale organisée dans la sous-région. Ce petit mot pour vous dire merci. Merci d'avoir accepté de souffrir intellectuellement. Et pour cela, je serai extrêmement bref après ces deux semaines et dire merci au préfet, merci à la police, à la jeune amérique qui ont facilité notre séjour dans cette belle cité de Boaké. Je vous remercie. La cérémonie de clôture qui s'est déroulée le samedi 12 mars enregistrera la présence du préfet de police de Boaké, le commissaire divisionnaire Mobio Diangosé Maxime, l'adjoint au commandant de la troisième lésion de gênerie territoriale, le chef du district de police, la commissaire régionale des droits de l'homme ainsi que les leaders communautaires. Au cours de cette cérémonie de clôture, les participants à ce séminaire de formation composé de gendarmes et de policiers ont reçu chacun un diplôme de participation. Quant aux quatre formateurs, ils ont aussi reçu chacun un présent en guise de reconnaissance pour le travail accompli. Au thème de la cérémonie, l'adjudant-chef Kouadjo Marco a été désigné pour exprimer les remerciements et les sentiments de gratitude des récipiendaires à l'endroit de leurs formateurs. J'interviens pour, n'est-ce pas, remercier les autorités, les différentes autorités des forces de sécurité intérieure d'avoir pris de leur temps pour assister à nos cérémonies de clôture portant sur le grand terme qui est la police de proximité. Nous remercions également nos formateurs de cet atelier. Nous en avons appris beaucoup. Le regard des gendarmes envers le policier désormais changera car à partir d'ici, la mutualisation a commencé dans ce stage et c'est ce que nous demandons au Nesbar à faire avancer ce pays. C'est le préfet de police qui, au nom du directeur général de la police nationale, l'administrateur général Kouyate Youssouf a clôt cette brève mais sympathique cérémonie en remerciant tous les participants pour leur présence. Ce qui nous réunit ici est d'autant plus important que nous devons effectivement mutualiser nos forces mais aussi travailler de concert avec les populations et je me réjouis de la présence des leaders communautaires ici présents qui sont témoins de ce que nous avons annoncé depuis longtemps à savoir qu'après la formation des acteurs non institutionnels qui n'est pas encore fini nous allons former les acteurs institutionnels que sont les policiers et les gendarmes et aujourd'hui ils sont témoins donc à travers cette cérémonie de clôture de la formation qui a eu lieu et qui va se poursuivre c'est pour dire que nous les regardons nous regardons dans la direction de sorte à obtenir de les informations dont nous avons besoin pour mettre en œuvre cette doctrine de la police et proximité qui dans la lutte met l'accent sur la prévention je voudrais donc dire merci à tous merci d'être venus d'Horizon Divers merci d'avoir laissé famille travail pour venir se consacrer à ce qu'on a appelé le changement du paradigme que nécessite donc cette formation là je voudrais très sincèrement vous dire merci merci à tous les séminaristes merci d'avoir compris que c'est dans la mutualisation des forces bien sûr avec les acteurs non institutionnels que nous pourrons par la grâce de Dieu arriver à prévenir les actes terroristes dans notre pays merci